15 millions en 18 mois, 15 millions en 18 mois, c'est le montant que les participants et moi-même avons investi en immobilier depuis 18 mois. C'est un chiffre pour moi très significatif parce que ça ne montre que le système, tiens je te partage la vue rapidement, ça va faire plus de vue. Tu sais que les gens ils aiment ça, quand tu partages des trucs comme ça, ça fait un peu plus de vue. Donc là on se retrouve à Touloume au Mexique où je suis venu passer quelques semaines de vacances et également je suis en mode prospection car je compte investir également en immobilier. Donc je te partage ça, ça va faire plus de vue. Partage, partage, partage parce que des fois je fais des vidéos dans mes bureaux, ça ne fait pas beaucoup de vues mais dès que je fais une vidéo sur un bateau ou sur la plage, là ça monte à 2000, 3000 vues. Donc voilà, s'il faut ça pourquoi tu partages la vidéo, je te mets ça. Donc on en revient à nos moutons. Comme je te l'ai dit, 15 millions, désolé, je suis à contre-jour, 15 millions en immobilier en 18 mois. Aujourd'hui je suis très content d'annoncer ça parce que ça a été un chemin, un long chemin dans le sens où tout le système qu'on a mis en place, toutes les connaissances que je suis allé chercher à l'étranger. Parce que moi je me suis formé beaucoup en Europe, aux Etats-Unis et également au Québec pour vraiment offrir à nos participants les meilleures stratégies d'accélération. Donc quand je parle d'accélération, c'est qu'ils te permettent d'aller très très vite d'un point de vue du mindset, d'un point de vue également du financement créatif. Pour tous mes participants qui regardent cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé justement de ce qu'on vous a partagé, notamment concernant le financement créatif. Dites-moi également si ça a eu un impact dans vos finances personnelles, dans votre mindset également et de vous montrer que, et que vous comprenez que tout simplement, c'est possible de voir les choses en gras. Et grâce, si vous vous rappelez à ce que je vous ai dit, c'est pas la personne qui a le plus d'argent dans ce compte bancaire qui va vite, c'est la personne qui a accès à plus de liquidités à un instant T qui va vite. C'est toute une autre façon de réfléchir. Et aujourd'hui, pourquoi je te fais cette vidéo ? C'est tout simplement pour que tu te rendes compte de ce qu'il est possible de faire en immobilier. 15 millions en 18 mois déjà, on va dire que c'est pas assez, d'autres vont dire que c'est beaucoup. Mais c'est quand même une forte performance dans le sens où beaucoup de ces personnes-là n'y croyaient pas en fait. Beaucoup des personnes qu'on a accompagnées n'y croyaient pas. Il y a des personnes qui ont fait des acquisitions à 200 000, 500 000, 1 million, voilà. Il y a eu de tout. Mais au moins, chacune de ces personnes-là, en tout cas les personnes pour les personnes qui sont passées à l'action, ont pu obtenir un résultat assez significatif. Et aujourd'hui, on a beaucoup donné. C'est-à-dire, on a donné des masterclass. J'ai fait juste pas combien de masterclass. Là, tu vois ma vidéo, ma chaîne YouTube, on a voisiné 300 vidéos. On a voisiné 300 vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai donné du contenu. J'ai fait des lives. J'ai fait des séminaires, etc. Et jusqu'à présent, il y a des personnes pour qui ça semble impossible ou qui n'y croient même pas. On a même mis en place un système qui permet, ça c'est d'assurer sur le gâteau, de récupérer dans certains cas beaucoup plus que le montant investi. Donc finalement, ça revient même gratuit en fait. Ça revient gratuit dans le sens sourd. Aujourd'hui, on est les plus chers sur le marché, en tout cas au Québec, en termes d'accompagnement, en termes de programme. Et j'ai pas de honte à le dire. J'ai pas de honte à le dire parce qu'on est les seuls à expliquer à nos participants. Ben voici comment tu vas faire pour récupérer ton argent. Voici les petites periouettes que tu peux mettre en place pour pouvoir récupérer ton argent, voire même beaucoup plus. Et malgré ça, il y a toujours des gens qui se disent, ah, c'est trop cher. Ah, c'est ceci, c'est cela, ou ça va pas fonctionner, etc. Donc c'est juste pour te dire que déjà là, le mindset, il n'est pas aligné en fait. Tu vois. Et honnêtement, c'est vraiment avec beaucoup, beaucoup de fierté que je t'annonce ce chiffre-là. Parce que ces personnes-là, que je remercie, elles se reconnaîtront. Je vais pas citer le nom ici dans cette vidéo, c'est pas l'objet. On a des success stories. On va même mettre à jour notre tableau des success stories. Moi, j'ai un tableau dans mon bureau, pour toutes les personnes, pour tous mes participants. Ok, regarde. J'ai un tableau dans mon bureau avec votre nom, prénom et le type d'acquisition que vous avez fait. Donc voilà, peut-être, je sais pas, si il y a Anne, je vais dire. Anne, elle a fait une acquisition dans les 150 000. Si il y a Arnaud, je vais dire. Arnaud, il a fait une acquisition dans les 550 000, etc. Donc j'ai toute une liste comme ça là. Et moi, c'est ça qui me drive tous les matins. Quand je vois ça, je me dis, tiens, là franchement, tu réalises pas l'impossible, mais quelque chose de significatif. Pour beaucoup de personnes, en fait. Donc c'est ça. Donc si je te fais cette vidéo, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On accompagne les entrepreneurs, les investisseurs de toutes catégories, quel que soit ton âge, quel que soit ton origine. On accompagne tout le monde à investir en immobilier. Aujourd'hui, on est les seuls au Québec à pouvoir te parler d'investissement immobilier à grande échelle. Quand je dis à grande échelle, c'est ici au Québec, au Canada de manière générale, en Europe, en France, en Afrique francophone, Cameroun, Côte d'Ivoire également, Congo. En Asie, à Bali, et très prochainement, ici au Mexique, en Amérique latine. Donc si tu connais quelqu'un qui peut te parler d'immobilier comme ça à l'international, et grâce au financement créatif, parce que toutes ces stratégies-là, c'est grâce au financement créatif. Je t'invite à nous envoyer son contact parce que ça m'intéresse. Et si je te fais cette vidéo, c'est pour que tu comprennes que c'est possible. Et nous, on a mis tout en place. On a mis tous les dispositifs en place justement, pour que tu puisses tout simplement avoir un retour sur investissement. Parce que déjà, tu vas avoir un retour sur investissement de plusieurs manières. Entends, parce que ce qu'on va t'apprendre, ça va te faire gagner minimum. Minimum, ça c'est la promesse que je donne à tous les participants qui font des sessions de onboarding avec moi. C'est que tu gagnes minimum un an de stratégie. Donc peut-être ce que tu avais prévu de faire, nous, on te fait gagner un an. Si tu avais prévu d'investir en deux ans, on va te faire investir en moins d'un an. Si tu avais prévu d'économiser X montant en deux ans, on va te faire avoir ce montant-là en un an grâce au financement créatif. Tu vois, si tu avais prévu de passer à l'action dans deux ans parce que, ok, tu te dis que, voilà, il te faut plus de temps, etc. On va te débloquer certaines croyances imitantes en te montrant des personnes comme toi qui croyaient qu'elles n'avaient pas le temps. Tu vas passer à l'action plus rapidement. Ça, c'est le premier type de retour sur investissement. Tu vas également avoir un retour sur investissement par rapport au type d'investissement que tu vas faire. Dans le sens où le montant investi dans les programmes, ça te permet de faire une acquisition à 20 fois le montant. Donc déjà en termes de patrimoine, rien qu'avec le capital, tu es amorti déjà en un an, un an, un an et demi, on va dire, tu as amorti les frais du programme. Troisième autre chose, c'est quoi ? C'est qu'on va te permettre aussi de tout simplement, dans certains cas, grâce au financement créatif, grâce à la fiscalité, grâce à toutes les stratégies qu'on a de récupérer le montant du programme, voire beaucoup plus dans certains cas. On est les seuls aujourd'hui au Québec à proposer ce type de formule, les seuls. Peut-être que ça va, il y en a d'autres qui vont se réveiller enfin, parce que moi, ça m'a pris du temps de réfléchir, de me dire, bon, Florian, toi, tu investis près de 50 000 dollars dans tes formations. Et je ne le regrette pas, ça a été la plus belle chose que j'ai faite, ça a été le meilleur investissement que j'ai fait en moi. Mais ce n'est pas tout le monde qui va se dire, qui va se lever et qui va se dire, ok, bon, je mets 50 000 dollars sur la table pour apprendre des stratégies de haut niveau en business, en immobilier, etc. Donc, moi, vu que je vais aider le maximum de personnes, je me suis dit, quoi ? Je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une formule qui va permettre justement aux personnes d'investir un certain montant et de pouvoir récupérer cela en ayant atteint l'objectif ? Donc, il y a un double challenge. Challenge pour nous, parce qu'on va se dire, ok, on pousse le participant à investir, on pousse le participant à réaliser son objectif. Et le participant va se dire, il faut que j'atteigne mon objectif pour pouvoir récupérer le montant que j'ai investi. Donc, ça fait une bonne pression. Il y a une pression positive parce qu'il y a une pression de notre côté à nous qui te formons. Et il y a également une pression du côté du participant parce qu'il va se dire, ok, là, j'ai mis mon montant. J'ai mis un certain montant dans ma formation. Il faut que j'atteigne mon objectif pour pouvoir récupérer ce montant, tu vois. Et pour ceux qui ont travaillé très hautement avec moi, elles savent de quoi je parle. Et elles savent qu'il y a des fichiers Excel que j'ai présentés avec tous les leviers possibles. Donc là, je m'adresse spécialement à mes participants. Vous avez tout ce qu'il faut pour investir dans les 5 à 10 prochaines années. Tous les leviers de financement créatifs. Tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, quand je pense à ça, je me dis, les gars, vous êtes tombé sur une bombe atomique. C'est-à-dire, vous avez de quoi sortir l'équivalent d'une mise de fonds tous les ans pour pouvoir investir. Franchement, et moi, ça me ferait un plaisir d'avoir de vos nouvelles, de partager ça. N'hésitez pas à nous envoyer des mails. De toute façon, on est toujours en contact entre les événements, les groupes Facebook et tout. Mais partagez-nous ça parce que ça va me permettre justement d'améliorer les stratégies et de mettre à jour le fichier Excel que vous connaissez très bien. Donc, tout ça pour dire quoi ? 15 millions en 18 mois. C'est énorme. J'inclus bien évidemment mes investissements. On triche un peu. Mais je me considère aussi comme participant parce que j'apprends également de nos participants. Il y a des choses que des participants m'ont partagées. J'ai un peu creusé et boum, tu peux sortir une nouvelle stratégie par rapport à ça. Donc, je n'ai pas la science infuse. Je m'entoure de personnes motivées. Je leur apprends ce que moi j'ai fait. Et de par leur expérience aussi, tu découvres de nouvelles stratégies. Tu découvres de nouvelles choses. Tu découvres de nouveaux leviers. Donc, clairement, c'est quelque chose d'incroyable. Que moi, je t'invite également à vivre. De rejoindre des groupes d'investisseurs comme ça. Ça va être un game changer. Même juste au niveau du mindset. Il y a des personnes même, je ne le cache pas, qui sont venues, qui n'ont pas investi, mais qui sont reparties avec une autre vision des choses. Qui sont reparties avec une autre façon de penser. Qui sont reparties avec une autre façon d'agir, de réfléchir par rapport à leur vie, par rapport à leur finance personnelle. Il y a des personnes qui rejoignent nos programmes juste pour comprendre comment ça fonctionne et qui vont se lancer en entrepreneuriat. Il y en a qui rejoignent nos programmes juste pour avoir de la motivation, de se dire que, ok, c'est possible de voir les choses en grand. Il y a des personnes qui ne veulent même pas investir en immobilier, mais qui veulent juste voir les choses en grand. Et ça, c'est important de s'autoriser à voir les choses en grand. Parce que c'est de là que tout part. Si tu ne t'autorises pas à voir les choses en grand, tu n'auras que dalle. Que dalle, que dalle. Je te donne un exemple. Moi, je me suis toujours dit, putain, oula, oula, je me suis toujours dit, j'aimerais être capable de partir sur un coup de tête. De partir en voie sur un coup de tête. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé dans le cadre de ma venue ici. Ça, je l'expliquerai. Partir sur un coup de tête, c'est quoi? C'est comme dans les films. Tu arrives au comptoir, boum, tu prends un billet d'avion et tu pars. Ça, ça coûte de l'argent. Tu vois? Et ça demande également une certaine liberté de pouvoir le faire. Parce que tu ne vas pas te lever un matin en te disant, allez, tu pars. Comme je l'ai expliqué, je devais partir à Cuba, mais le vol a été annulé. Et voilà. Madame, elle a commencé à péter un plomb et tout. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Écoute, tu sais quoi? Je peux prendre un billet là maintenant et on part. Tu vas aller à une autre destination. On n'a pas pu partir parce qu'il fallait faire la réservation en ligne, etc. Mais bon, on est parti le lendemain. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré. On s'est posé. On a vu, écoute, ben allez. On a fait comme ça devant l'ordinateur. Allez, boum, on part là. Tac, on a pris le billet. On ne s'est même pas posé la question. Tu vois? Et ça, pour arriver à faire ça, ça paraît peut-être anodin pour certaines personnes. Mais pour moi, ça représente beaucoup. Ça te demande également de penser autrement. De penser autrement. De dire que c'est possible. Parce qu'il y en a pour qui faire ce type d'action, c'est quelque chose d'inaccessible. Ce n'est pas que c'est inaccessible. C'est inaccessible parce qu'eux, ils pensent que c'est inaccessible pour eux. Donc, juste le fait de t'entourer de personnes qui, pour qui, ça, ce n'est pas inaccessible. Et pour qui, ça devient plus ou moins normal de pouvoir faire ça. Ben, petit à petit, tu vas commencer à réfléchir comme ça. Et tu vas agir en conséquence. Inconscièrement, tu vas commencer à mettre des actions qui vont te permettre de pouvoir faire ce type de choses-là. Ça vaut pour le coût du billet d'avion. Ça vaut pour le coût de, je ne sais pas, selon toi, des choses. Peut-être que tu n'avais pas l'habitude de faire et que maintenant, tu arrives à faire. Ou pour qui, peut-être te dire, ok, ce type de personnes-là, c'est fait que pour eux. Qui a dit que c'est fait que pour eux? C'est écrit nulle part. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Les seules règles que toi, tu te fixes, c'est ce que tu as dans la tête. Et ça, je ne cesserai de le dire. Donc voilà, 15 millions d'investissements en 10 jours. On n'est pas prêts de s'arrêter parce que l'année prochaine, on va accompagner près de 100 personnes. Je ne sais pas combien ça va faire en termes de levée de fonds, mais ça va être juste dingue. Si tu veux rejoindre le mouvement, si tu veux justement apprendre à investir avec des stratégies de haut niveau, avec des stratégies qui vont te permettre justement de bâtir un patrimoine intergénérationnel que tu vas pouvoir léguer à tes enfants, d'avoir accès à du financement créatif, des montants auxquels tu n'aurais jamais pu accéder sur toute une vie. Il y en a certains pour qui, sur toute une vie, accéder, toucher à 200 000 dollars comme ça, c'est énorme. 300 000 dollars comme ça, c'est énorme. Il y en a certains qui ne verront jamais ce type de montant sur leur compte. Mais nous, on a des stratégies qui permettent d'aller chercher cet argent-là que tu n'aurais jamais pu avoir en temps normal. Et cet argent-là, qu'est-ce qu'on va faire avec ? C'est qu'on va t'apprendre justement à l'investir. On va t'apprendre à utiliser l'effet de levier, placer cet argent-là intelligemment pour pouvoir justement acquérir des biens immobiliers, te lancer en business ou même faire d'autres projets. Il y a des personnes qui ont rejoint nos programmes, comme je te l'ai dit, qui se sont lancées dans l'agriculture, dans l'élevage. Je pense notamment à mon ami Michel. Je pense notamment à Célia qui fait de l'agriculture au Bénin. Donc c'est possible, c'est possible. Donc clairement, voilà, là, tu vois, je m'en j'aime, je kiffe ce genre d'endroit parce que je suis tellement tranquille. Moi, tous les matins, je sors, là, je marche, je vais à la plage et tout. Je t'ai fait un peu visiter, j'espère que tu as vu un peu le paysage et tout. Donc voilà, tu as le lien juste en dessous. Masterclass, e-book, formation offerte. Franchement, je ne sais même plus quoi dire parce qu'il y a énormément. Regarde le singe, je ne sais pas si tu le vois. Ils sont plusieurs en plus. Les gars, c'est des braqueurs, des cambrioleurs comme ça. Il y a énormément de contenu. Il y a énormément de contenu. Franchement, on s'est donné. On s'est donné. Des fois, quand je vois, il y en a des participants qui me disent, Florian, tu as beaucoup donné sur ta chaîne YouTube. Tu as beaucoup donné sur ta chaîne YouTube. Et moi, je te dis, franchement, si il y a des personnes qui hésitent des fois à rejoindre les programmes. Et je trouve ça vraiment... Tu sais, ça me fait même mal. C'est clair que c'est un business que j'ai. Ça, je ne te le cache pas. Mais ça me fait mal pour la personne parce que des fois, je me dis, putain, on a tellement mis des choses en place pour que des personnes aient des résultats. Limite, ça te frustre. Quand quelqu'un te dit, non, je ne vais pas rejoindre ton programme ou trouver une raison, une croissance, il me dit, ah ouais, ce n'est pas possible. Alors que la personne, elle a un potentiel de malade en passant à l'action. Des fois, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, mais bon. Heureusement, il y a quand même des personnes qui passent à l'action. Et de toute façon, comme on dit des fois, le temps donne raison. Et je ne te cache pas qu'il y a des personnes, des fois, il y a eu des personnes qui, en 2018, par exemple, n'y croyaient pas. Elles ont vu l'évolution. Elles ont suivi. Elles ont suivi. Et 2019, boum, elles sont passées à l'action. Et aujourd'hui, elles voient la propriété. Et ces mêmes personnes m'ont dit, franchement, quand je regarde tes vidéos au début, je n'y croyais pas. Je pensais que c'était de l'arnaque. Je pensais que c'était ceci, cela. Et finalement, elles sont contentes. Et si elles sont contentes, moi également, je suis content. Donc voilà. Vidéo un peu longue. Partage-la. Inscris-toi à la Masterclass. Prends rendez-vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, toujours ici à Toulouse, Mexique. Voilà. C'était Fando Global Investor. Tout le meilleur pour ta réussite. Ciao.